Comment est-ce qu'on formule, comment est-ce que le mouvement ouvrier s'approprie les travaux des économistes, s'approprie les travaux notamment des économistes anglais, etc. Et un des principaux soucis également de Marx à l'époque, c'est qu'il opère un travail de synthèse dont Léon plus tard dira que le marxisme, trois sources du marxisme, où le marxisme peut se voir comme une synthèse à la fois des communismes anglais, des écrits politiques français et de la philosophie notamment, la philosophie du gouvernement. Cette difficulté notamment de la réception de Hegel, à mon avis est liée en grande partie à la réception de Marx au début des siècles, pas seulement pour des questions académiques, mais pour des questions politiques, j'essaierai d'y reprendre un point. Alors nous, notre question, puisque Laurent Gauthier et moi, nous sommes linguistes, c'est vraiment de s'attacher à étudier la formation de l'appareil de terminologie marxiste. Et cette formation de l'appareil de terminologie marxiste s'élabore entre les années 1840 et jusqu'à les années 1880. En ce qui me concerne, j'ai pour l'instant travaillé sur un corpus de textes que je présenterai tout à l'heure, très rapidement j'espère, autour d'une occurrence, à savoir celle de foule, en allant observer la manière dont est traduite cette occurrence en français, pourquoi on la retrouve en français, est-ce qu'on la retrouve de la même manière en allemand, etc. Et cette question de la construction de l'appareil terminologique marxiste est une nouvelle discussion politique. C'est-à-dire que sur la question des productions de Marx, on peut, il y a été suffisamment différent, voir des facteurs politiques, mais également des questions qui relèvent de la formulation d'une pensée qui elle-même est un cours d'élaboration et qui même en 1972, comme si on en français connaît la nécessité pour Marx de publier le capital en français, conduira notamment à une condition qui est un va-et-vient systématique et vraiment une construction conceptuelle. Alors, dans la première partie, dans la première citation que j'ai extraite du corpus de correspondance de Marx à la chasse que M. Gaudin a bien vu nous transmettre à Laurent et à moi, j'ai extraite cette première citation de Marx dans laquelle il explique. Il sera utile de dire dans la première livre raison que la traduction est faite d'après le manuscrit de la deuxième édition allemande, dont la publication ne commencera que dans le fait de ce qu'il y a. Et son principal souci, il le dit, quand il y a mal à l'étranger ce matin, son principal souci, c'est la lisibilité de l'analyse par l'écriture. Ce n'est pas pour troquer. Alors, de mon point de vue, cette question de la traduction en français ne doit pas conduire à troquer la rigueur conceptuelle de l'analyse marxiste qui est empreinte de l'égalisation. Alors, une deuxième chose extrêmement positive pour le manuscrit français ou pour la traduction en français, c'est qu'elle apparaît en fascicule. Ça, c'est une des choses qui a motivé la traduction française, la publication en édition française du Repital. C'est cette publication en fascicule qui, comme il l'a dit même, sera plus accessible à la classe ouvrière et qui, pour moi, cette considération l'emporte le surtout. Mais la condition, c'est de ne pas, je le disais précédemment, troquer à cette vulgarisation de l'édition allemande la rigueur conceptuelle. La version allemande, dont je disais, a été modifiée en fonction des révisions que Marx a apportées à la version française. On trouve notamment cette référence dans la neuf des éditeurs de l'édition du Capital qui a été publiée par l'édition sociale de 69 et dans lesquelles, j'en ai aussi dit ce matin, Marx a expliqué que Marx a finalement fait une œuvre originale. Oui, mais on sait surtout, de mon point de vue, qu'il n'en a jamais été satisfait. L'ensemble des correspondances, mais aussi assez courtes, de Marx à la chasse, montrent une chose assez intéressante. C'est qu'au départ, il se pose la question de la traduction qui a fait qu'il ne part en faire tout de s'énerver du manque de rapidité avec laquelle il parviennent les épreuves, qu'il ne peut plus revoir suffisamment rapidement, qu'il lui donne un travail à celle qui est extrêmement considérable. Et je pense, en ce qui me concerne, je pense que Marx recherchait quelqu'un qui n'existait pas pour la traduction du Capital à savoir lui-même, c'est-à-dire qu'il aurait dû faire ce travail humain, il a fini par le faire humain. Il lui fallait un économiste qui éprouvait la dialectique hégélienne, qui était philosophe, qui était militant politique, qui était à la preuve du linge, du trilingue. Donc, en gros, il avait besoin de lui-même pour procéder à cette traduction. Et évidemment, il a été confronté à un certain nombre de lignes. Il explique effectivement, je suis maintenant convaincu, donc ça, c'est dès la lettre du 9 janvier 1972, je suis maintenant convaincu que, là, que le roi n'est pas le traducteur dont j'avais besoin. Il identifie un certain nombre de difficultés. La première est qu'il traduit trop littéralement. Il montre, alors, il explique, il traduit trop littéralement, même s'il montre sa force dans les choses difficiles. Il explique par la suite, je pense que c'est ici, je vous envoie la première partie du manuscrit perdu que j'ai retraduit, même dans le cadre de la Poste française, puisque le manuscrit en question s'était perdu, même dans le cadre de la Poste française, pour remettre un manuscrit original, il faudrait faire imprimer le nouveau manuscrit qui vaut mieux que le premier. Donc, on voit ce manuscrit, et surtout, ensuite, l'ensemble des correspondances avec la charte se concentrent sur la question du manque de réception et des épreuves et des manuscrits qui sont fermés. Alors, sur la question de la cohérence, de la traduction, quand Marx explique que le roi traduit de manière trop verbale ou trop littérale, il explique surtout que, vous avez une autre citation, quoique l'édition française, c'est par roi traducteur de Feuerbach, donc, c'est quand même quelqu'un qui s'est familiarisé avec les guélianistes, ou le jeune et le guélianisme allemand, ce qui sont terrents, on connaît la polémique avec Tartbauer, etc. Soit l'œuvre d'un parfait connaisseur des deux langues, certes, il est du linge, mais le problème, c'est que roi a souvent connu le mettre trop verbalement, je me vois donc forcer, le problème qui est posé à Marx, effectivement, c'est le manque de connaissances et de réédition de la traduction, et en priorité, le manque de connaissances de l'égalianisme. Alors, sur cette question de l'égalianisme, je ne vais pas m'étendre ici plus très longuement, mais on a effectivement Victor Cousin qui, rapidement, au 19ème, va faire connaissance de l'égal, va tenter de traduire un certain nombre d'éclus, en tout cas d'exporter, d'importer plutôt l'égalianisme en France, mais ce manque de réception, cette carence au point de vue de la connaissance et de la réception de l'égalianisme en France se sera attrapé uniquement à partir du 20ème siècle, notamment à l'économie et au projet. Donc, on ne peut pas considérer, à l'époque, qu'au 19ème, énormément de personnes connaissent et pratiquent, en tout cas, en une grande connaissance de l'égalianisme. Il n'est pas, cette manque de connaissance n'est pas notamment l'étendue à ce que Marx a pu appeler ou désigner comme l'esprit français très longtemps, comme il le relève notamment dans une autre lettre à la Châtre, celle qui a été publiée, on parlait tout à l'heure, dès l'introduction de l'édition de 72, mais pour des raisons politiques. Par exemple, on a un ami Marx comme Heine qui expliquait que Hegel, qui avait été disciple de Hegel, et qui expliquait que Hegel était l'outil de la démocratie de Dieu terrestre et que la réception de Hegel en France au 19ème était synonyme d'exposition de l'athéisme, de la philosophie politique athée allemande et extrêmement mal vue, notamment des milieux catholiques. Alors, sur cette question, sur cette question des textes de la jeunesse et de la discussion avec les Jeux et Hegeliens et avec l'égalianisme, on sait, et tout compte dans le capital, que Marx se revendique toujours pour l'égalianisme et continue à ne pas vouloir traiter Hegel en chien crevé comme ça a pu être le cas, même s'il explique avec Engels ce qu'il en finira, notamment avec l'idéologie allemande, même si la profession d'existence qui parle en France de l'idéologie allemande continue en tout cas à prendre comme un respect qui est beaucoup dans la compréhension, notamment de la formulation du matériel historique. Marx, même s'il en finit avec sa conscience philosophique dans ce qu'il est propre, continue évidemment à formuler un certain nombre de concepts par l'intermédiaire de quelques-uns qui les écoutent et parlent notamment de conscience des classes, classe en soi, classe pour soi, etc. qu'on retrouvera tout au long de ces... Donc, à ce niveau-là, la question de la traduction et de la lecture du marxisme devient une question qui est complexe et à plusieurs niveaux. un, parce qu'on le traduit mal. Là, on a traduit un des lignes de la traduction de l'époque et puis les carences sexuelles françaises. Deux, on le falsifie. Ce n'est pas caractéristique seulement du XIXe siècle. On a pu... On a pu... On peut faire un certain réclamant. On peut parfois dire qu'on va inverser la lecture des chapitres et qu'on va plutôt commencer par celui-ci et qu'on va pouvoir mettre de côté l'influence de Hegel notamment avec Engels de Marx. Ce qui a été, par exemple, la position de l'adresseur pendant très longtemps. On va pouvoir se distinguer Engels de Marx, etc. Parce que c'est, tout au long du XXe, une grande discussion. Et puis, on le censure. Et on le censure pas seulement du côté de la police, mais on le censure aussi du côté de ceux qui normalement devront publier et ne peut pas de réappuyer sa publication, à savoir déjà les édistes. Or, si on prend par exemple les textes qui ont été diffusés par les marxistes, les marxistes, pardon, du POF, Parti ouvrier français à partir de 1982, ce ne sont pas les textes marxistes qui sont publiés. Et vous avez notamment un article très intéressant de Jacqueline Thérin qui explique très bien que c'est Auréole qui publiera les premières lignes, les premières pages du manifeste du Parti communiste. Donc, encore une fois, sur la question de la réception du marxisme et des textes de Marx en France, on a un effet croisé. Certes, donc, on a tous ces éléments et également la question de la commune, on sait que Marx a publié les textes en 1712 justement pour former ou pour les barrières français au combat révolutionnaire et apporté au mouvement ouvrier français et au mouvement ouvrier international sa théorie et son livre pour l'action. Moi, je m'intéresse plus à la question linguistique dans la question, je serais, dans cette problématique plus générale de comment est-ce que Marx s'est posé la question de la construction d'une langue révolutionnaire, c'est-à-dire d'une langue scientifique qui correspond et qui permet d'exprimer dans toutes les langues possibles une véritable théorie révolutionnaire. une véritable théorie du socialisme et scientifique. Alors, je disais, le problème de la traduction pour Marx finalement est avant tout linguistique. Il explique par exemple, je termine un peu, c'est la traduction de ce roi qui me donne le plus de travail parce que tous mes travaux sont interroutés par le remaniement de ces traductions. Tantôt, j'ai à refaire en entier des passages, des pages, tantôt, j'ai à corriger les détails du manuscrit et dans ces derniers cas, je me trouve souvent mais après consultation et avec la part des langues, la forme adéquate en voyant devant moi les épreuves. Pourquoi ? Ce matin, Jean-Nuel disait, pourquoi ? Parce que c'est une question de méthode. La méthode est tout à fait différente de celle appliquée par les socialistes français et autres. Je ne trompe pas, pour mon point de départ, des générales comme l'égalité, mais je commence au contraire par l'analyse d'objectifs des rapports économiques tels qu'ils sont et c'est pour cela que l'esprit relationnaire du livre ne se révèle que gravellement. Ce que je crains au contraire, c'est que la réalité des premières du monde ne rebute que l'acteur français. Donc, on est confronté ici, encore une fois, je dirais, à tout l'héritage des écrits politiques socialistes français qui sont du point de vue de Marx des écrits et des théorisations du socialisme français peu rigoureuses et peu scientifiques. Alors, on pose cette question de la terminologie de ce qui est extrêmement peut-être passée à la suivante. Je reprends effectivement dans cette citation au Jacques Lecoui, etc. Voici le beau côté de la médaille, mais voici le revers, la méthode d'analyse que j'ai demandé à Montpellier qui n'avait pas encore été appliquée, etc. Au sujet économique. Encore une fois, ce qui pose problème à Marx, c'est une question de méthode dans l'analyse des phénomènes économiques. Ce qui suppose pour Marx d'avoir un équivalent en toutes les langues possibles, un équivalent terminologique, conceptuel, qui lui permette d'exprimer et qui lui permette de formuler sa pensée et de pouvoir la diffuser largement. Alors, je fais, effectivement, nous, on est confrontés à un certain nombre de difficultés puisque pour pouvoir étudier et intégrer la question de la contribution du travail qui a fait Marx sur la révision du premier manuscrit, en fait, de la première édition du Capital en français, on sait que cette édition a donné lieu à des révisions du manuscrit allemand. De notre point de vue, ça contribue ou en tout cas, ça s'inscrit complètement dans l'histoire du développement et de la construction de l'appareil conceptuel marxiste. Pour le faire, il nous faut l'ensemble de ces révisions pour pouvoir les réunir en corpus et je m'en retenais tout à l'heure sur cette question, savoir comment réunir ce corpus de notes de bas de page ou de notes d'inscription sur les tranches. Il me reste une minute. Parfait. Et comment arriver à réunir ces révisions qui, je remarquais encore tout à l'heure pour certaines, sont en français, pour d'autres, sont en anglais, pour d'autres, sont en allemand. Donc, il faut arriver à réunir ce corpus et par comparaison arriver à rétablir quelle avait pu être la version de moi au premier part et quelles étaient les unités lexicales qui posaient le plus de problèmes comment considérer ces unités lexicales, pourquoi est-ce qu'elles ont été supprimées, pourquoi est-ce que certaines formulations ont été modifiées, enlevées, reprises, etc. Ça, pour l'instant, nous sommes en train de constituer ou de réfléchir à la constitution et aux moyens de constitution de ce corpus. Je passe maintenant pour expliquer peut-être la... Oui, peut-être pour expliquer tout l'intérêt de ce travail. c'est que de mon point de vue, la question linguistique n'est pas du tout une question qui est étrangère à Marse. On sait qu'il connaît 4, 5 langues et qu'il a appris le risque tout seul. On sait qu'il écrivait beaucoup, qu'il demandait à ce que ses correspondants écrivent dans la langue ou que certaines personnes puissent écrire dans la langue de ses correspondants. Il voulait, il était très attaché à la question de la rigueur et de la référence, de la désignation. Et... On peut constater, moi, j'ai fait une étude sur 62 textes de Marse, qui sont essentiellement publiés par les éditions sociales, donc les textes de 1880 à 1880. J'ai fait l'étude de tous les marqueurs et puis linguistiques que ce soit chez Amiel ou que ce soit chez Marques, et toutes les marques et puis linguistiques, c'est-à-dire que toutes les marques dans les industries ou dans les oeuvres publiées du marxisme, quand je parle de marxisme, je parle essentiellement de marques similieuses, surtout quand ils ont travaillé conjointement, et toutes les marques linguistiques, grammaticales nous permettent de voir à quel point Marques a fait un intérêt pour la question linguistique que c'est la question de la précision terminée. Ça va de tous les passages, par exemple, qui sont entre guillemets. Ou ça va de la question, par exemple, de ce qu'on peut appeler des repris du discours direct ou du discours indirect quand ils citent les auteurs. Par exemple, si on prend la Sainte Famille, si on prend les textes comme les manuscrits 44, toute la discussion que Marx, la polémique plutôt que Marx a avec le Pénodower, on se rend compte que Marx discute non pas la philosophie de Bruno Bauer telle qu'elle est dotée par l'auteur, mais la terminologie employée par Bruno Bauer. J'ai notamment fait un premier travail autour de Foules. Alors, je ne sais pas si vous pouvez peut-être passer. J'ai fait donc un travail autour d'un corpus qui se doit composer à peu près à 1,7 million d'occurrences et à 160 de textes qui s'étendent à faire entre les rapports. Et j'ai fait un certain nombre d'observations assez intéressantes. Je me suis appuyé sur le mot Foules. Pourquoi ? Parce que j'ai été invité à participer à une publication qui portait sur Gustave Leblanc et l'actualité de la psychologie des trônes. Et donc, on sait que c'est un ouvrage, un très bon ouvrage de Stigternel notamment qui est sorti en droite et en gauche et qui montre l'affiliation entre Bleuon et puis notamment un certain nombre de fondateurs du Parti Nouveau-Brié-Français à savoir Vachy-Velacouge mais aussi La Gardenne. Donc, vous voyez à quel point la question terminologique est une question extrêmement importante à l'époque est une question haussement politique qui puisse pas y compris les fondateurs du POF vont avoir pour constituer les premiers engrigons de grands petits courons qui ont commencé à théoriser le corporatisme politique et en étudiant cette question de fou on sait que la psychologie des fous ou Le Bon a été écrite en 95 donc en 95 on pouvait développer la période c'est un peu de temps après la fondation de la CGT quand Le Bon désigne la foule il désigne en priorité les organisations et l'analyse et l'analyse l'analyse faite par Le Bon a éveillé ma curiosité et je me suis posé la question de savoir si on retrouvait dans l'appareil que c'était le Marxiste cette notion de fou alors j'ai fait une étude sur un corpus assez vaste et j'ai observé deux choses assez intéressantes que je vais vous exposer c'est on a on a uniquement deux oeuvres philosophiques dans lesquelles on trouve l'occurrence on a la Saint-Denis alors c'est pas car l'enfance c'est 44 et les manuscrits 44 alors j'ai exclu de ce corpus on avait à peu près j'avais ouvert à peu près 1300 occurrences de fou j'ai exclu de mon dictionnaire si vous voulez j'ai exclu je vais passer à la prochaine non c'est pas grave j'ai exclu les occurrences de fou dans la fonction normaticale et celle d'un mot collectif par exemple une foule on retrouve essentiellement dans les textes politiques et dans les effectivement dans les journaux dans les articles de journaux qui faisait par Marx et dont certains étaient en fait des paroles on a une foule de marchandises une foule de capitaux une foule de gens etc mais le concept de fou lui en tant que tel de les trouver à peu près je l'ai trouvé dans la sainte famille dans un texte dans un texte de terminaux et je vous ai mis une traduction derrière moi on a monsieur monsieur Bruno on vous passe l'esprit de la polémique la polémique avec Bruno Bauer détend d'abord son infinie miséricorde pour la masse il fait du fossé qui laissait par de la foule l'objet d'une étude persévérante etc on a en allemand l'occurrence d'inmengue vers d'inmengue donc on a déjà cette première occurrence ensuite je retourne voir mon second texte et je trouve dans l'industrie vous l'avez tout en dessous mais l'ayant vu accompli dans la catégorie de la masse avec elle-même et qu'elle a résolu toutes les oppositions d'aujourd'hui quand la seule opposition d'aujourd'hui entre la propre sagesse et le sentiment entre le critique et l'inmengue en fait et là on en a un système poul en tant que thèse n'est pas une catégorie marxiste j'ai étudié par opposition la fréquence d'occurrence que je pouvais rencontrer dans tous les thèses du marxisme avec classe masse etc masse en tant que thèse est une catégorie marxiste c'est mon point de vue dans la mesure où on peut considérer que l'unité masse en tant que l'unité lexicale masse est une catégorie conceptuelle dans le sens où il s'agit de la classe ouvrière en tant que classe en soi c'est à dire une classe qui ne dispose pas encore de ses organisations qui ne dispose pas encore des organisations qui matériellent sa conscience des classes et masse est une véritable catégorie marxiste foule à la différence de foule qui n'en est pas une alors bon ça peut paraître peut-être un peu un peu comme ça assez dérisoire mais ce qui est intéressant de ce point de vue et de notre point de vue c'est d'arriver à comprendre de quelle manière la formulation du socialisme scientifique a pu se faire en français avec les limites qui étaient celles des connaissances que je disais tout à l'heure des limites en France et puis des limites réelles du vocabulaire politique de l'époque donc on sait que le marxisme a eu une extrême influence une extrême importance dans la construction du vocabulaire politique français on sait très bien que place n'est pas une unité terminologique qui est caractéristique du marxisme mais quand on sait et on connait l'importance du marxisme du tendu que ça se fait donc l'apport y compris sur le plan y compris sur le plan français de la construction en français de la théorie et de l'appareil conceptuel marxiste est extrêmement important pour comprendre et pour aborder le vocabulaire politique français dont un certain nombre de lexicographes et de lexicologues comme je vois ou comme d'autres qui ont été à l'origine avec tous les travaux actuels en étychologie politique ou après en analyse du discours politique l'influence je dirais de ces questions de traduction et du rapport de Marx à la matière linguistique et notamment à la matière linguistique française voilà je vous remercie merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements